Alors bonsoir à tous, bonsoir chers publics du cinéma du Panthéon, bonsoir chers publics de province, vous êtes, il y a une vingtaine de salles en province qui ont eu la chance de découvrir en avant-première ce film magnifique, bouleversant. Donc je voudrais que, voilà, vous faire accueillir, alors d'abord la réalisatrice du film, Karine Tardieu. Et puis, écoutez, vous pouvez aussi applaudir Pierre Melville-Boupon. Et évidemment, Shona, la magnétique et magnifique Fanny Ardent. Alors, j'imagine que vous avez, avant toute chose, bien sûr que je suis là pour poser des questions à cette magnifique équipe, mais j'aimerais bien, est-ce que déjà, comme ça, dans la salle, vous êtes certains à vouloir exprimer votre sentiment sur le film, poser une première question à l'un de ces trois talents exceptionnels, donc, est-ce que déjà une main se lève ? Oui, une main se lève. Nous sommes aveuglés, mais une main se lève, nous la voyons. Bonsoir. Bonsoir, j'ai deux questions. Je voudrais savoir la première question, c'est combien de journées de tournage ? Grosso modo, on a tourné pendant deux mois, à peu près. Il y a eu le budget du film. Voilà, il y a le producteur dans la salle, il va falloir lui demander, parce qu'au réalisateur, on ne dit jamais la vérité. Oui, madame, écoutez, je peux me permettre... Oui, ah ben voilà, le micro arrive. Bonsoir. J'ai été particulièrement touchée par, non seulement le film, mais aussi par un nom qui est apparu dans la description. D'après mademoiselle Solvay-Kantzpak, ça, ça me touche énormément. C'est sa production. C'est aussi une de ses actrices fétiches qui jouent dedans. Florence Loretcaille. Oui, exact. Et donc, vous avez eu cette idée entre les mains, qui vous l'a apportée ? Voilà la question. Bon alors, cette dame vient de poser une question essentielle, donc Karine. Ben oui, c'est l'origine du projet, effectivement. J'étais amie avec Solvay. Je connaissais Patrick Sobelman, son producteur, et celle qui est devenue sa co-autrice, Agnès de Sassy. Agnès, Solvay, cette histoire était arrivée à sa mère, qui avait connu l'amour sur le tard, avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. et elle voulait absolument faire un film. C'était très important pour elle. C'était un sujet qui lui tenait vraiment à cœur. Mais elle se savait malade, une récidive de cancer. Et quand elle a initié le projet, et qu'elle a commencé à l'écrire avec Agnès de Sassy, Agnès qui est dans la salle d'ailleurs, que je voulais féliciter parce que vraiment, on a... Je crois qu'il y a longtemps, parce qu'il y a vraiment... Agnès, je sais, quand elle s'est mise à écrire avec Solvay, elle ne savait pas elle-même si le projet verrait le jour, mais elle y est allée. Et puis elles ont écrit d'une traite, comme ça, pendant une petite année, je crois, un scénario. Et puis Solvay, voyant la fin arriver, deux jours avant sa mort, a demandé sur son lit d'hôpital à Agnès de lui faire la promesse que le film voit le jour. Et en option, c'était possible qu'il soit réalisé par une femme. Un petit peu de temps a passé, et puis Patrick et Agnès m'ont proposé le projet. J'ai eu un premier mouvement de recul parce que c'était lourd à porter. Et puis j'ai quand même accepté de lire le scénario. Au départ, j'étais un peu... J'étais très bouleversée en le disant, mais pas forcément à cause du scénario lui-même, mais plus parce qu'il... Et je sentais qu'à travers cette histoire, Solvay racontait aussi sa propre fin. Et donc le scénario était assez sombre. Et donc j'ai dit à Patrick et Agnès, si je reprends le film, d'abord il faut que je demande à la fille de Solvay, Clara, si elle me fait confiance. Et sachant que je savais que j'allais tout casser pour tout reconstruire, un peu comme on adapte un roman. Et que ce ne serait pas le film de Solvay, et que ce serait le mien. Voilà. Clara m'a dit oui. Tout était très émouvant. Et puis aussi, je leur ai dit, moi, je vais être maman, je suis tournée vers la vie. Et donc si je reprends le film, il faut qu'il soit peut-être plus tourné, peut-être plus lumineux. Voilà. Et donc voilà, ils m'ont dit oui. On a réécrit après pendant une bonne année avec Agnès. C'était très courageux de sa part de continuer, de se lancer, et puis d'accepter de remettre en chantier ce qu'elle avait écrit avec Solvay. Puis voilà, Solvay nous a accompagnés un peu tout le temps, mais pas tout le temps. Quand on n'avait pas envie de la voir, on la mettait de côté. Et puis quand on était contentes de ce qu'on faisait, ou à chaque événement qui était lié au film, on pensait à elle comme ce soir. C'est la première fois qu'on présente le film à Paris, donc forcément, je pense beaucoup à elle. La mère était la première femme architecte d'Islande. La mère de Solvay était effectivement la première femme architecte d'Islande. La première architecte. Oui, première. Oui. Oui, mais non, mais effectivement. Bon, enfin bref, c'est pas une certaine. Une autre question ? Ah, il y a une question. qui arrive de... Alors, on a une question qui nous vient du cinéma revier et qui vous demande, Madame Fanny Ardent, si ce duo que vous faites aujourd'hui, du coup, avec Malville Poupot, vous rappelle votre film dans Les Beaux Jours et le duo que vous aviez fait à cette époque avec Laurent Lappier. Non. Et qu'elle... La question, il y a un peu plus que celle-ci. Non, je peux expliquer pourquoi c'est non. Parce que dans l'histoire racontée par Marion Vernot, cette femme qui était mise dans une maison de retraite après la fin de son travail, elle rencontre un professeur qui est un sex-addict. Donc, elle a une sorte de liaison avec elle sexuelle. mais le vrai amour de sa vie, c'est son mari. Et ce qui me lie, tout d'un coup, avec cet homme, Pierre, c'est exactement le contraire. C'est qu'elle tombe amoureuse de lui, qu'elle est bien avec lui avant que s'engage le corps. Est-ce que l'on pourrait alors parler d'amour pour cette histoire-là et de passion, peut-être, plus pour celui d'avant ? Exactement. Et là, c'est un amour qu'on n'arrive pas à arrêter malgré tout. La lucidité de son esprit, avec toutes les craintes qu'on peut avoir, elle y va. Est-ce que je peux rebondir là-dessus, Fanny ? Est-ce que... Comment on reçoit un rôle pareil qui, quand même, qui est effectivement à la lisière, comme ça, de la mort et de la passion vitale ? Il y a la maladie, il y a en même temps un espoir fou ? Enfin, comment vous lisez quand vous recevez le scénario ? C'est quoi votre première réaction ? Ça m'a passionnée. Parce que c'est les deux choses importantes, l'amour et la mort. Donc, ça me passionnait. J'avais envie de savoir, au fur et à mesure que je lisais les pages, comment ça allait se passer, comment ça allait se finir. Et rien ne me décevait. C'est exactement ce dont j'avais envie d'une façon obscure. Donc, je dis oui. Et, Maville, si je peux vous poser à peu près la même question, ce rôle de Pierre, donc, qui tombe follement amoureux d'une femme, c'est presque un accident merveilleux, comme ça, et tout est bouleversé par ça ? Oui. C'est juste. Non, moi non plus, je n'ai pas du tout hésité quand j'ai lu le scénario. j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'étais content de faire un grand mélo, vraiment une histoire d'amour pour laquelle on vibre de bout en bout. Dès que j'ai su que c'était Fanny, j'étais encore plus enthousiaste. J'ai toujours rêvé de tourner avec elle. Elle le sait. Mais elle sait que je l'aime beaucoup. J'étais hyper flatté de pouvoir faire son amoureux pendant un tournage. Et puis en plus, je trouvais ça très beau et j'y repense en plus maintenant qu'on présente le film. Il y a des choses qui reviennent parce que moi, quand je fais un film, je ne comprends pas tout ce que je fais et c'est souvent les autres gens qui me mettent le doigt sur certains faits du film. Et en l'occurrence, je trouve que c'est un beau rôle d'homme aussi parce que pour une fois, il sort des clichés, il s'émancipe et c'est un peu la défense des hommes dans le sens où ils ne sont pas tous forcément obsédés par des jeunes filles de 20 ans mais qui peuvent très bien tomber amoureux de quelqu'un de plus âgé, de magnifique comme Thaline. Donc j'étais très heureux. D'autres questions ? Je continue ? Oui ? Devant ? Oui ? Ah, ah bah. Vous êtes fait chipper le mais, ça va venir. Moi, je suis un peu stressée parce que c'est un grand honneur de pouvoir poser la question. Après, il y a un. Merci tout d'abord pour le jeu, c'était beau et déchirant à vous deux et à la réalisatrice. Shona, elle est très touchante par sa honneurité et elle ne se prétend pas être quelqu'un pour plaire à Pierre. et je voudrais savoir vous pensez qu'elle était là dès le début quand elle était jeune ou c'est vraiment avec le temps qu'elle a compris que ça ne sert à rien à prétendre et qu'il faut être soi-même ? J'ai imaginé la jeunesse de Shona. J'ai toujours tout de suite pensé que c'était une femme libre, indépendante, comme vous avez dit, capable d'être architecte, capable d'avoir des élèves, capable de se retirer dans une petite maison au bord de la mer d'Irlande. Donc, ça donne beaucoup d'indications de cette femme. Ce n'est pas une séductrice et ce n'est pas une Diane chasseresse qui a un tableau de chasse en disant là, celui-là, celui-là, celui-là. Donc, je pense qu'elle a une sorte de... Elle a peut-être le même état d'esprit que quand elle a connu son premier amour, c'est-à-dire une grande lucidité sur elle-même, donc quelque chose de vulnérable et elle ne croit même pas que ça peut encore lui arriver puisqu'elle parle à son chien en disant « Mais, t'es tombé sur la tête ou quoi ? » Donc, le personnage de Shona, c'est pour ça, tomber amoureuse, c'est que ça l'a pris en plein vol alors que... Et en même temps, ce n'est pas une femme résignée. Ce n'est pas qu'elle a dit non plus jamais, mais ça y est, elle est partie vers d'autres aventures intérieures. Ce n'est pas... Oui, ce n'est pas une conquérante. Mais quand les choses arrivent et qu'elle se laisse embarquer par cet homme Pierre, alors elle y va. Alors justement, le film, pour ça, il a une délicatesse incroyable dans la direction d'acteur mais aussi dans l'écriture, de rendre ce « elle y va » et « il y va », « ils y vont » non seulement totalement crédible, mais il y a effectivement comme une vague qui les emporte et tout. Comment on fait ça ? Enfin, Agnès de Sassi, la co-scénariste, est là aussi, mais comment on fait ça pour... On écrit ça ? Comment on travaille ça pour que ce soit aussi délicat ? Je dirais... Peut-être qu'on ne se laisse pas... On ne cherche pas à faire de la péripétie ou on ne pense pas au scénario d'abord. On commence par penser personnages et on essaye de se mettre au maximum dans leur tête et comment ils avancent avec ces éléments-là, avec l'irruption de cet homme, en l'occurrence pour elle. et on essaye d'être sur les petites choses, ces petits mouvements qu'on fait quand il nous arrive quelque chose et on est guidé par la peur, l'instinct, le désir, voilà. Donc, on n'est pas là pour faire du roc angolesque ou... Peut-être qu'il y a des scénarios qui méritent que la trame ou que la dramaturgie naisse de l'histoire qu'on veut raconter et là, j'ai l'impression que ça part avant tout des personnages et que c'est eux qui nous emmènent. Je ne sais pas, c'est peut-être la meilleure réponse que je peux faire mais ce n'est pas simple parce que c'est un travail de longue haleine et qu'au final, un scénario, au début, on fait plein de versions qui sont pourries et puis on casse, on reconstruit. C'est très mystérieux. Et vous, Fanny et Melville, sur la direction d'acteur et sur ces scènes qui sont vraiment toujours comme ça, évidemment, la première scène quand Pierre reste dormir, mais aussi les scènes dans les cafés et puis après, on parlera aussi des second rôles avec lesquels chacun, vous avez des scènes absolument merveilleuses. Comment on dose comme ça cette subtilité et ce réalisme, en fait ? Il y a quelque chose d'assez presque quotidien aussi dans la manière de jouer, avec vos femmes, avec vos filles, avec... OK. En fait, moi, j'avoue que c'était assez facile parce que dès les premiers instants avec Fanny, on a développé une grande complicité. On était... Enfin, moi, j'étais très heureux de la connaître. On avait plein de points communs. C'est parti tout de suite dans des discussions assez philosophiques avec Fanny. de toute façon, il n'y a pas de small talk, tu vois, c'est toujours très intense. Donc, ça m'a plu et j'ai renvoyé la balle et on a commencé à rigoler. Je fais cette analogie souvent comme premier jour de classe où tout à coup, tu trouves ton ami qui va rester toute l'année avec toi au fond de la salle en train de rigoler pendant que les autres font leur truc. Mais il y avait un peu ce côté-là entre nous et du coup, quand il s'agissait de jouer les scènes, on n'avait plus qu'à se regarder. Enfin, moi, je plongeais dans ses yeux et c'était assez touchant parce qu'au début, elle me disait Melville, il faut que vous m'emballiez parce que moi, je n'oserais jamais. C'est à vous de dire. Non, je n'ai pas dit emballer. J'ai dit prenez le pouvoir. Prenez le pouvoir. J'ai essayé de faire ça et du coup, après, on était en confiance et puis on était... Voilà, du coup, les scènes, et je pense aussi Karine l'a senti assez vite mais de même, vous parliez des secondes rôles. Moi, j'ai eu un peu un coup de foudre aussi pour Sharif Andoura qui joue mon ami Georges et donc, après, comme on a développé cette amitié et que le tournage était assez gracieux pour ça, je pense que Karine avait bien fait son casting et puis elle a profité aussi de ces moments où devant sa caméra se passaient ses... voilà, se développaient ses amitiés, cet amour et voilà, alors après, c'était assez facile à exécuter. Et alors, Fanny particulièrement, on parlera de ses cibles de France qui est absolument magnifique. Vous avez d'ailleurs une très belle scène avec elle quand elle vient s'occuper de l'avenir de Pierre avec vous quand même, mais avec Florence Loirecaille qui en plus est un peu comme ça détentrice d'une mémoire d'un héritage de Solveig qui donc joue votre fille donc d'une certaine manière joue Solveig. Il y a des scènes absolument bouleversantes de rapports mère-fille. Est-ce que là aussi la complicité s'est faite immédiatement ? Oui, dès que Karine nous a présenté, j'ai tout de suite beaucoup aimé une actrice que je connaissais déjà mais de l'autre côté de la barrière et tout de suite j'aimais qu'elle ait cette personnalité comme brûlée vive mais avec assez d'élégance pour ironiser donc elle me touchait incroyablement elle a regardé me donnait une émotion parce que je pouvais tout sentir et voilà l'intelligence du jeu est toujours cette espèce d'œil qui ne veut pas avoir l'air d'eux et quand vous disiez tout à l'heure aussi la même chose que disait Melville c'est que c'était quand même un scénario très bien écrit justement avec des phrases qui faisaient que ça vous mettait en demeure de jouer ça si ça avait été en porte-à-faux et la situation et la parole donc en effet de se sentir bien en face d'un acteur qui n'est pas complètement que un acteur pas l'acteur qui repeigne sa mèche ou qui est attention à lui mais qui a quelque chose en plus m'a aidée à jouer avec Melville avec aussi vous faites allusion à cette scène avec Cécile de France c'était tellement elle me bouleversait tellement Cécile que voilà il n'y avait plus qu'à se laisser danser justement ces scènes-là Cécile de France vous l'aviez déjà dirigée Caride en routez-moi d'un doute Florence c'est autre chose alors est-ce que Florence Loirecaille ça vous paraît évident parce que elle représente Solveig ou en fait ça vient comme ça par la bande que ce soit la fille de Fanny Ardent alors que maintenant c'est une évidence que c'est votre fille en fait quand j'ai pensé Florence je n'ai pas pensé Solveig puis Florence mais quand j'ai pensé Florence je me suis dit ah et en plus mais je pense que mon inconscient avait travaillé c'est-à-dire que et en même temps Florence la connaissait depuis 20 ans on s'était croisé quand j'étais toute jeune et j'avais envie de la faire tourner depuis longtemps mais je pense qu'inconsciemment ça a dû travailler malgré moi mais c'est vrai que j'ai eu une chance folle que à chaque fois il y a eu une connexion entre chacun de ces comédiens ça participe tellement à la qualité parce que vous parlez de direction d'acteur mais alors certes je les emmène quelque part je leur dis oui il faut qu'ils mettent leurs pieds leurs passes quand ils veulent bien mais ils ont tous une personnalité ils sont chacun très différents les uns des autres par exemple Fanny et Florence pour donner un exemple sont tellement pas à la fois elles connectent extrêmement bien sur un plateau c'est ça qui est étrange et en même temps Fanny en général je peux lui dire d'emblée vous mettez votre main ici je sais pas quoi enfin je peux lui donner 250 indications elle va les entendre elle prend et puis ensuite on y va et Florence elle arrive sur le plateau si je lui dis alors tu marches elle fait ah non 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 me donne pas d'indication je peux pas je peux pas c'est trop de contraintes tout de suite donc je dis rien je laisse aller et puis il y a un truc qui se passe entre eux et puis quand on a fait la scène un certain nombre de fois après Florence je peux lui glisser deux trois infos mais il faut qu'elle se l'approprie donc ça c'est la joie justement d'être avec des acteurs mais en même temps comme la connexion était faite moi j'avais quand même un travail très facilité